Dans le premier épisode de Garage 2 chevaux, je vous parle de ça, ma 2 chevaux AK400 de 1977. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer par vous présenter cette 2 chevaux ? C'est parce que ça faisait plusieurs années que je n'avais plus de 2 chevaux pour l'hiver. Alors je vais vous expliquer ce que c'est selon moi une 2 chevaux pour l'hiver, c'est une 2 chevaux qui n'est pas toute fraîche, qui craint plus grand chose, surtout pas le sel et qui n'a donc pas peur de rouler même quand il fait froid, moche, qui neige, qui grêle, qui pleut, enfin n'importe quoi. Il y a quelques années j'avais une Diane comme ça qui était vraiment dégueulasse mais qui était géniale, avec laquelle je me suis marré plus qu'avec n'importe quelle d'autres bagnoles. Et forcément ces dernières années ça me manquait, j'avais vraiment envie de me retrouver une voiture qui soit idéale pour l'hiver. Et donc à l'automne quand mon pote Jimmy m'a proposé cet AK400, au début elle ne me plaisait pas tellement. J'ai vu les photos avec ses éléments orange, ses bosses et tout ça, vraiment ce n'était pas le coup de foudre. bon. Mais bon, je me suis laissé tenter quand même et au final c'est peut-être ma 2 chevaux préférée du moment quoi. Parce qu'elle accomplit justement toutes les tâches que je voulais lui faire faire quoi. Donc depuis cet automne j'ai à nouveau une 2 chevaux pour rouler par mauvais temps et ici en Asa je peux vous dire que depuis le mois de novembre ça n'a pas arrêté de pleuvoir, de neiger, enfin bref. Et c'est pour ça que je vous la présente ainsi, même pas nettoyée parce que je m'en sers vraiment tous les jours. Le but c'est quand même de la maintenir en état mais d'en profiter au maximum. Il s'agit donc d'une 2 chevaux AK400 de 1977, c'est la dernière évolution de la 2 chevaux fourgonnette évidemment puisqu'elle s'est arrêtée l'année suivante en 1978. La dernière évolution de la 2 chevaux fourgonnette elle a simplement des ceintures de sécurité en plus que celle-ci n'a pas, ce qui est plutôt pratique au quotidien bien que moins sécuritaire. Quand j'ai récupéré cette 2 chevaux, elle avait donc des éléments avant et une porte passager mandarine. Moi j'étais plutôt parti sur l'idée de lui mettre de nouveau des éléments beige pour récupérer une voiture un peu plus discrète. Et au final quand j'ai voulu changer la porte conducteur qui était beige mais d'un autre beige, et qui était vraiment défoncé pour le coup, j'ai juste trouvé une porte mandarine également dans mon stock de pièces détachées. Donc je lui ai mis cette porte mandarine et à ce moment-là j'ai décidé de la conserver ainsi. Sous le capot de l'AK400, on trouve le moteur de la 2 chevaux le plus connu, le 602 cm3 qui équipe la 2 chevaux 6 depuis 1970. Dans cette version de 77, on a encore le carburateur simple corps, il sera remplacé par le double corps seulement deux ans plus tard. Mais voilà, on a quand même ce moteur mythique qui fait environ 30 chevaux au maximum. Ça peut paraître pas beaucoup, mais dans une 2 chevaux 6, ça se débrouille bien puisque la voiture est légère, moins de 600 kg. Dans le cas d'une AK400, c'est un peu plus compliqué. L'aérodynamique de l'AK400 est quand même très mauvais. La voiture pèse plus lourd qu'une berline, donc c'est pas un foudre de guerre. La boîte de vitesse est légèrement plus courte que sur une 2 chevaux 6. Ça aide un peu, mais personnellement je trouve que c'est pas suffisant. C'est vraiment difficile de dépasser les 40 km heure quand tout va bien, on peut faire un petit sang. C'est vraiment quand les conditions sont optimum. Alors le gros problème de l'AK400, c'est son physique. C'est effectivement ça qui pose problème. Toute cette partie, c'est vraiment un mur. Et pour le vent, c'est terrible quoi. Dès qu'on a passé 70-75 km heure, ça agit comme si on avait un parachute accroché derrière la voiture. C'est des vrais aérofreins. La voiture doit lutter contre elle-même. Et la physique fait que ça n'avance plus. Donc c'est vrai que quand le vent est dans le bon sens, on arrive peut-être à atteindre les 100 km heure à tout péter. Et on croit qu'on arrive à dépasser les camions, on les rattrape, on se met à côté. Et puis arriver au même niveau qu'à l'avant, la physique fait ce travail. Et le vent empêche les deux chevaux de passer devant. Donc c'est vraiment très, très rare de pouvoir dépasser les semi-remorques. Donc c'est souvent assez limite sur autoroutes et voies rapides. Donc les AK400, c'est quand même des voitures qu'il faut garder sur les petites routes. C'est un peu dommage, c'est un peu le problème. Et c'est pour ça que quand on a une AK400, on est sous-contenté de mettre un moteur un peu plus puissant sous le capot. Notamment le 652 cm3 de la VISA. Je vous avoue que je l'envisage sérieusement pour cette voiture. A la même époque que la 400, Citroën vendait la fourgonnette 250, qui est une deux chevaux fourgonnette qui est plus basse. Le toit arrive vraiment ici. Elle est plus courte aussi, donc plus légère. Alors à l'époque, elle était vendue uniquement avec le 435 cm2 de la 2 chevaux 4. Un moteur bien moins puissant et qui était bien moins agréable à rouler. Ce qui fait que la 250 n'avait pas des performances meilleures que l'A400. Mais bon, ça s'équilibre. Actuellement, il y a pas mal de gens qui ont des 250 des années 70 et dans lesquels ils mettent une mécanique de Chaussis ou d'A400. Et là, pour le coup, ça change tout. Ça devient vraiment une petite fourgonnette qui est capable de dépasser les 5 kmh sans problème. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification sur cette voiture ? Pas grand chose, mais quelques petits détails qui lui donnent une meilleure apparence. Parce que comme vous pouvez le voir, quand je l'ai acheté, elle est vraiment pas bonne mine. Elle avait vraiment l'air malade. Ce qui fait que j'ai aussi pas mal hésité à la prendre au départ. Et puis finalement, je me suis laissé tenter en me disant, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Alors, mon idée, c'était simplement de la reusser pour lui donner un air un peu plus tout terrain. Ce que j'ai fait, c'est très simple. Il suffit de lever la voiture et de serrer les tirants de suspension. En général, quand même, ils sont grippés et c'est un peu plus compliqué que ça dans la pratique. Mais bon, je les ai bien démontés, nettoyés, graissés les couteaux, etc. J'ai relevé la suspension d'une dizaine de centimètres. Je l'ai un peu redescendue après pour essayer de trouver le bon équilibre. Parce que quand on augmente la garde au sol d'une 2 chevaux, on modifie également l'angle de chasse de train à vent. Ce qui rend la direction un peu bizarre. Donc, j'ai essayé de me caler au plus haut tout en gardant quand même une direction avec des sensations qui soient correctes. Là, c'est le cas. Elle roule bien. J'ai également mis 4 pneus hiver que j'avais en stock. C'est des vieux pneus sur des roues que j'avais récupérés à droite à gauche. Mais je m'étais mis de côté quelques paires en me disant, si un jour je récupère de nouveau une 2 chevaux qui craint rien, je lui mets mes 4 pneus hiver et puis avec ça je pourrais aller m'amuser en montagne. Et j'avais gardé ces pneus Michelin à l'avant. C'est des Michelin X en fait. C'est des 125 15 qui ont été rechappés avec un profil bien agressif. Des beaux crampons, des pneus bien étroits et sur la neige, ça marche plutôt bien. A ma grande surprise, la gomme n'est pas du tout sèche. Elle est encore bien tendre, alors que c'est des pneus qui ont peut-être 30 ans. Ils ont souvent été conservés dans des bonnes conditions. Et je suis monté quelques fois en montagne, sur la neige, sur la glace. La voiture s'est vraiment très bien débrouillée, donc j'étais tout à fait satisfait de ces pneus. A l'arrière, j'ai également mis des pneus à crampons que j'avais en stock, qui font très bien leur travail. Donc je suis content, c'est des pneus idéal pour aller sur les chemins ou dans la neige. Alors évidemment, le point négatif, c'est que sur la route, ça fait un peu de bruit. Déjà que les roulements ne sont pas tous très frais, j'avoue que sur la route bien lisse, ça chante un peu. Un autre truc que j'ai mis sur cette voiture, c'est un pare-choc avant de type PO. Ce pare-choc tubulaire, on l'a retrouvé pendant des années sur la 2 chevaux, encore jusqu'à l'année 70. Il équipait notamment les véhicules qui étaient vendus au service public EDF, La Poste par exemple. Et elle se donne également un côté un peu plus tout terrain à la 2 chevaux. Donc j'ai acheté une refabrication sur internet tout simplement. Je l'ai peint moi-même en gris rosé pour lui donner l'apparence de l'origine. Et je l'ai monté sur cette voiture parce que le pare-choc d'origine qui était dessus, c'était un pare-choc complètement défoncé, tout pourri. Bref, donc elle a retrouvé une bien meilleure mine avec ce pare-choc. Et ça renforce comme ça un peu son petit côté touche-main que j'aime bien. Quant aux phares avant, toutes les 2 chevaux fourgonnettes d'après septembre 74 sont équipées de feux rectangulaires. Et donc dès que vous voyez une 2 chevaux fourgonnette qui a la part des phares large et la calonne en plastique, obligatoirement ça signifie qu'à l'origine elle avait les feux rectangulaires. Alors 9 fois sur 10, sur les voitures que vous allez voir sur les rencontres de 2 chevaux ou sur les manifs ou même dans la rue, les propriétaires ont remplacé les feux rectangulaires par des ronds. Et voilà, moi personnellement ça me dérange, j'aime bien, même si je ne suis pas non plus accro au 100% d'origine, la preuve avec cette voiture, j'aime bien quand même avoir retrouvé une certaine cohérence dans mes voitures. Donc le fait d'avoir une calonne en plastique sur cette bagnole, pour moi, il fallait qu'il y ait des feux rectangulaires. Et il se trouve que j'avais justement encore en stock une paire de feux rectangulaires en plastique, des reproductions vendues neuves par le miracle de Cassie et qui sont de très bonne qualité, je les avais mis de côté. Je les ai montés comme ça sur la voiture sans les peindre, ils sont gris, ça tombe bien parce qu'à l'origine, les feux rectangulaires des fourgonnettes n'étaient pas peints. Donc là, c'est vrai qu'ils sont gris, un peu plus foncés que le gris du pare-choc, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'elle a retrouvé une bonne bouille et c'est vrai qu'avec sa teinte de belge à des années 70, son look très rectangulaire de fourgonnette, et bien ces feux, moi je trouve qu'ils vont vachement mieux que les ronds qu'il y avait à l'origine. A l'intérieur de l'AK400, il y a à l'origine deux sièges, voilà quand même deux places recouverts d'un tissu similé, tout à fait identique à ce que j'ai mis là. Alors il faut savoir que quand je l'ai acheté cette voiture, elle avait un intérieur en tissu qui venait d'une de Schauberlin et qui était bien ravagé, qui avait bien pris l'humidité et qui ne sentait pas la rose. Alors j'ai décidé de refaire les sièges et pour ça j'ai commencé par trouver une paire d'armatures de sièges. Je les ai récupérées sur une épave de 250 de 1978, une voiture complètement morte mais dans laquelle il y avait quand même les armatures de sièges qui traînaient et que j'ai récupérées. Sur les fourgonnettes de cette époque là, c'est pas comme sur les deux Schauberlin, les sièges sont simplement posés sur le sol avec deux crochets et des trous dans les planchers et ça permet de poser les sièges au sol de manière ultra simple. Donc les armatures de cette épave, je les ai posées dans leur jus dans la bagnole, pas la peine de faire trop de frais non plus. J'ai quand même acheté une paire de garnitures neuves, c'est du simili, c'est de la repro mais c'est pas mal du tout. C'est la marque Citron Pièces, c'est une marque hollandaise qui fait des garnitures pour les Citroën. Point de vue tableau de bord, on retrouve donc le gros tableau de bord qui équipe également la 2ch6 à la même époque. Le volant par contre, c'est le volant qui équipe plutôt les 2ch4 ou les 2ch4 et c'est le volant de branche fin qui équiperait également la 2ch6 spéciale plus tard dans les années 80. C'est un interneur encore une fois simple et fonctionnel, pas de chichi mais il y a tout ce qu'il faut, il y a quand même le niveau d'essence et même un témoin de charge donc c'est parfait. On peut mettre pas mal de choses dans une fourgonnette, celle-ci est particulièrement défoncée mais c'est pas grave, ça me permet de mettre des pièces, du matos sans trop me préoccuper de l'état de la voiture. Et en plus elle a beau être défoncée, elle est pas vraiment pourrie donc au final j'en profite. Alors sur la route une AK400, c'est assez différent d'une 2ch6 de la même époque, notamment à cause de la suspension. Elle a beau avoir des ressorts plus gros que la 2ch4 berline, ça lui donne une ressort un peu plus ferme mais quand même assez souple, notamment à cause du poids supplémentaire de la caisse et de la hauteur en particulier. Ce qui fait qu'elle penche quand même beaucoup mais surtout ces gros pots de suspension, ils sont montés fixe sur le châssis. Il n'y a pas les entretoises en caoutchouc qu'on retrouve sur les 2ch6 berline et qui donne une suspension assez confortable même sur les routes avec des petites bosses. L'A400 du coup, sur les chemins et sur les routes abîmées, la suspension sautille de manière assez désagréable, ça fait du bruit, ça grince, surtout sur celle-ci qui est pas toute fraîche et qui doit avoir de la saloperie dans les pots de suspension. Donc voilà, c'est bruyant, c'est un vrai utilitaire, c'est pas comme une 2ch berline qui s'adressait aux particuliers, là c'est un utilitaire, c'est pour transporter du matériel et finalement le confort passait en second plan. Même si voilà, on retrouve évidemment la conception de la 2ch, sa suspension légendaire, mais ne faites pas essayer une AK400 à quelqu'un qui n'est jamais allé dans une 2ch, il risquerait d'être déçu quand même. Sous-titrage ST' 501